Il est d'abord très clairement une énième variation du mythe du prince charmant. Il est supérieur à Béla en tout. Il est immortel, il est très beau, mais en plus de ça, il est très riche, il est inaccessible, et il fait partie de l'élite sociale du lycée. En plus, ses parents sont ensemble et il a des tas de frères et sœurs, ce qui pour Béla, qui est une fille unique de parents divorcés, joue à tout un tas de fantasmes de ce qu'elle n'a pas eu et de ce qu'elle désire profondément, c'est-à-dire fonder une famille et devenir le plus tôt possible une épouse et une mère. C'est vraiment ces cendrillons, ces labels au beau-dormant, c'est tout ce que vous voulez réinterpréter dans Twilight.